bonjour à tous ce mardi 13 février la scuderia ferrari a présenté à midi son nouveau challenger pour la saison 2024 la sf 24 le clary signs ont très brièvement pris la piste en début d'après midi mardi le véritable check down ayant eu lieu hier sous forme de filming day avec un total de 200 km partagé équitablement entre les deux pilotes avant d'expliciter les nouveautés physiques sur la sf 24 grâce à nos traditionnelles images comparatives on propose une petite synthèse de la conférence de presse donnée par la scuderia mardi à partir de 14h30 il était présent les deux pilotes le directeur de l'équipe fred basseur et les deux directeurs techniques châssis et moteur enrico cardilé et enrico gualtieri à l'évidence un des objectifs majeurs de la scuderia avec la sf 24 était de gommer le côté trop sensible et trop pointu de la sf 23 de l'an passé celle ci était en effet très sensible aux conditions notamment de vent et de lacets caractéristiques qui expliquaient aussi en partie pourquoi elle souffrait dans les longs virages rapides après nous avoir rappelé ses faiblesses leclerc nous a appris que l'an passé à sandvoort la scuderia avait sacrifié les essais libres pour effectuer des tests de développement à l'issue de ce fameux week-end à sandvoort les causes des faiblesses de la sf 23 furent clairement explicité les solutions à mettre en place apparaissait évidente et le pilote monégasque nous apprend que depuis il y a une excitation au sein de la scuderia qu'il avait rarement connu auparavant jusqu'au grand prix de singapour en 2023 la sf 23 était plutôt souvireuse avec un train avant ne donnant pas satisfaction à leclerc nous avons à l'époque effectué un comparatif des tours de qualification entre leclerc et sainz qui montrait à quel point ce trait de la sf 23 pénalisait leclerc dans les virages 16 et 17 lors de la conférence de presse de mardi leclerc nous a confirmé que son style de pilotage nécessitait un train avant plus fort que cette faiblesse de la sf 23 avait été en partie résolue grâce au nouveau sous-bassement apporté à suzuka et que les caractéristiques de la sf 24 lui donner satisfaction au moins sur le simulateur ses caractéristiques positives ont été confirmées lors de son furtif passage en piste mardi les impressions recueillies contrastant avec les sensations négatives qu'avait ressenti leclerc l'an dernier avec la sf 23 cela étant leclerc a tout de suite tenu à temporiser les choses nous rappelons que ses meilleures sensations ne garantissait pas nécessairement de meilleures performances en piste vis-à-vis de la concurrence enrico cardillé le directeur technique châssis nous a appris que 95% de la voiture était nouvelle l'impression générale étant que si la sf 24 ne présente pas d'innovation qui lui est propre elle représente une solide évolution de la sf 23 dans tous les domaines le museau de la sf 24 a été élargi et reste attaché au troisième flap de l'aileron avant comme en 2023 dans notre vidéo sur la nouvelle aston martin amr 24 nous avons expliqué pourquoi l'équipe de fernando alonso avait également décidé d'effectuer ce choix cette année passant d'un nez attaché au quatrième flap de l'aileron un n'est plus court comme celui de la ferrari comme on peut le voir sur ces images comparatives les suspensions avant ont été retravaillées le cips inférieur structure imposée par la fia pour absorber l'énergie en cas de crash a été repositionné ce changement était attendu en effet l'an dernier il crée une protubérance au niveau des pontons et son positionnement élevé l'an passé mettait la scuderia dans une impasse l'empêchant de concevoir un undercut aussi puissant que red bull ou mclaren en deuxième partie de saison le repositionnement du cips a donc permis à ferrari de développer des pontons suivant la philosophie adoptée par red bull et mclaren en 2023 par ailleurs le petit comparatif visible à l'écran nous permet de voir à quel point ferrari a pu creuser les toboggans de la sf 24 pour permettre plus de downwash suivant ce qu'avait fait aston martin ou encore alpine l'année dernière la lèvre inférieure des entrées de ponton a été avancée pour des raisons aérodynamiques le s duct reste toujours présent dans une forme évoluée et des solutions intéressantes sont visibles autour du halo en 2024 ferrari et as seront les deux seules équipes à être restés aux suspensions pull rod à l'arrière car dillet nous a indiqué que les triangles de suspension arrière de la ferrari étaient différente de la red bull et que cette solution représentait le meilleur compromis sur la sf 24 si l'on mettait dans la balance les considérations autour du poids de la cinématique et de l'aérodynamique comme sur la nouvelle mclaren et la nouvelle aston martin un gros travail a été réalisé au niveau de l'aileron arrière et du beamwing dans le but d'augmenter l'efficacité aérodynamique d'augmenter également l'effet du drs afin d'obtenir une meilleure vitesse de pointe point fort de la red bull en 2023 cette conférence de presse était également le premier point média de la scuderia depuis l'annonce de la signature de louis hamilton pour ferrari en 2025 à ce sujet charles leclerc nous a informé que les choses ont été faites de manière transparente et que lors de la signature de son nouveau contrat leclerc avait été informé des discussions de la scuderia avec hamilton carlos sainz nous a également informé qu'il fut mis au courant avant que la rumeur n'arrive dans le domaine public le directeur de l'équipe fred vasser nous a quant à lui rappelé qu'hamilton et lui se connaissait depuis longtemps le pilote britannique ayant piloté pour art en 2005 et 2006 que cette décision n'avait évidemment pas été prise contre carlos sainz qui avait fait du bon travail pour la scuderia au cours des dernières années mais que l'occasion de signer un septuple champion du monde de l'expérience de hamilton ne se présentait pas tous les jours tu sais pas tous les jours